et qu'il y aura cet été une semaine sur l'ISI sur le travail de Gilbert Simondon. Comment ? Une décale, oui, effectivement c'est une décale. Donc, pour conclure, pour conclure ces présentations, j'ai pris le titre, on est dans une maison de télécom, une chanson de téléphone, il est temps nouveau, donc ça va être le moment messianique. Je pense donc qu'il faut que l'on travaille à penser les amours numériques comme des ruptures. C'est-à-dire qu'il faut travailler sur des ruptures structurelles et on voit que ces ruptures structurelles sont nombreuses. En fait, tout le déroulé à des tables rondes, c'est dans chaque domaine dire la métamorphose est en cours, il est en train de se passer quelque chose qui ne va pas s'arrêter, c'est un mouvement de fond. Pour que cette métamorphose réussisse, je dirais, c'est l'image que je prends de temps en temps du Bambi, il vient de naître, il faut qu'il y ait une patte, il y ait une deuxième, une troisième, une quatrième, il faut que tout ça finisse par marcher. Donc on a beaucoup de pattes à lever là-dessus. Et pour ça, il faut travailler au niveau de toutes les ruptures structurelles qui sont en train de se passer. Les réseaux, ça a été un des supports du développement de l'industrie. Et maintenant, avec le numérique, ça prend une dimension multiple. Les villes, l'organisation des villes, l'organisation des entreprises, comment les liens sociaux se structurent, comment les nouveaux langages vont apparaître, comment les imaginaires se travaillent, parce que les imaginaires se réalisent, en même temps, ils évoluent, et en se réalisant, d'ailleurs, ils font évoluer les imaginaires, l'éducation, la gouvernance de notre société. Il faut effectivement qu'on travaille sur tous ces sujets en même temps. Sinon, on n'arrivera pas à pousser cette métamorphose. Mais il faut aussi, pour rejoindre un peu les points de vue qui sont plus évolutionnistes, plus classiques, plus darwinés, il faut aussi travailler sur le fonctionnel. Comment les individus vont arriver à évoluer, acquérir des compétences, comment ils apprennent à travailler ensemble, comment ils apprennent à coopérer. Et donc, il faut qu'on travaille sur tout cela en même temps. Et pour ça, pour rendre possible le futur en travaillant, je ne sais plus qui disait que c'était l'art de la politique, c'est rendre possible le futur, eh bien, il faut qu'on travaille avec ces évolutions cohérentes de ce que j'appelle des gènes sociétaux structurels. C'est-à-dire ces gènes, qui, pour prendre la métaphore de la biologie, sont des gènes qui provoquent les évolutions de structure au niveau d'évolution du vivant, au niveau d'évolution d'animals. Parce qu'on sait à peu près maintenant que c'est plus simplement l'ADN avec son code classique, codant, etc., qui est capable, disons, d'assumer de telles transformations et de les provoquer. Et il faut également favoriser ces évolutions fonctionnelles, adaptatives. C'est pour ça que travailler à la métamorphose, c'est travailler tous les jours à s'adapter, à apprendre. Et effectivement, le travail de... Par exemple, on parlait de l'écriture manuelle. On a quelque chose qui nous révulse a priori, parce que, pour nous, c'est notre base. Mais le problème, c'est peut-être pas tant d'enseigner ou pas l'écriture, mais c'est d'apprendre aussi l'écriture numérique et de devenir aussi fluette là-dedans. Et puis, il faut qu'on travaille aussi à associer les potentiels du physique, du numérique, du vivant et du conscient. Puisqu'on est sûr que, pour atteindre cette plénitude de transformation, il va falloir effectivement dialoguer avec l'environnement physique ambiant. Il va falloir apprendre à travailler ensemble, c'est ce que je disais. Donc, nourrir comme ça le projet humain, aujourd'hui, il se pose, c'est une des thèses, il faut qu'on construise cet espace de coévolution en machine, humanité. Beaucoup de gens ont placé des espoirs longtemps dans les robots. Certains ont dit que ces robots domineraient. La fiction, qui est l'imaginaire, en fait, a effectivement conçu beaucoup d'évolutions possibles. Il faut maintenant qu'on s'y attaque vraiment. Et ces robots, le robot, c'est l'aspect physique qui bouge, et en même temps intelligent, conscient, ces agents intelligents. Il y a aussi beaucoup de robots virtuels, d'agents intelligents, qui vont nous accompagner dans la vie. Et d'ailleurs, du point de vue industriel, ce sera probablement un des prochains points de contrôle et de recours, ceux qui sauront fabriquer ces agents intelligents, et qui seront capables de s'adapter à vous, d'évoluer, d'apprendre, et qui seront capables de les, j'allais dire, de les monitorer. Il faut aussi qu'on développe les moteurs de pensée et d'intérêt collectif. C'est évident que le moteur du capitalisme était très puissant. Il était basé sur l'intérêt individuel. Et ce moteur nous a permis tous ses développements et ses progrès, et un certain nombre d'autres choses à gérer, bien sûr, comme le disait Gilles tout à l'heure. Mais donc, il faut qu'on change la pensée. Quand on fait du management, et qu'on apprend le travail d'équipe, et qu'on apprend à motiver une équipe, c'est à la fois très bien, parce que l'équipe va être plus performante, etc., mais on oublie parfois que le vrai travail, ça va être avec les autres. Donc là, on a aussi, petit à petit, à changer nos moteurs de pensée, et d'organiser ces fameux intérêts collectifs. Et puis, inévitablement, et on voit bien que si on regarde nos jeunes enfants, ils évoluent à la fois très vite. Ils ont des pensées sur le monde qui sont maintenant différentes, puis ils sont encore heureusement enfants. Et donc, de plus en plus, je pense que le phénomène d'individuation nous pose à nous poser des questions sur situer ce qu'est l'humain. les lieux, parce qu'on voit qu'avec le numérique, on a une présence physique, on a une multitude de présences virtuelles, les liens, la façon dont on va pouvoir se connecter, et puis le sens. Donc, je pense que, comme je disais, bien sûr, c'est un peu messianique, parce qu'on ne va pas faire tout ça avec nos petits bras, mais maintenant, que peut-on faire ? Eh bien, et c'est Georges qui me... en discutant avec lui la semaine dernière, Georges Amart, qui nous dit, finalement, le numérique, c'est une façon de... la métamorphose, pardon, c'est une façon de regarder les choses. Et c'est donc un imaginaire, comme pourrait dire Pierre. C'est donc cette métamorphose numérique, c'est un regard, c'est aussi une intention créatrice, et volontaire pour le futur. Donc, on a fait un premier livre, que je vous encourage vivement à lire, qui est un livre plutôt de constat d'initialisation, d'ouverture de réflexion, il faut être déjà assez approfondi, comme vous avez pu le voir, d'ouverture, c'est... Donc, sur l'éducation, on ne sait pas encore. On apprend, on regarde, on s'ouvre, on fait la recherche. Donc, c'est un livre d'initialisation. On travaille dans un environnement qui est riche et favorable, donc avec tous les chercheurs de l'Institut Mines Télécom, et le renfort des chercheurs des mines par rapport à la naissance de ces six temps est très fondamental. La Fondation Télécom, le CGET, qui est le conseil général dans lequel beaucoup de gens ont expérimenté, comme tu l'as fait aussi longtemps, réfléchissent sur des problèmes de la société actuelle, mais quelque part aussi, pour nous aider à nourrir tout ça, cette réflexion. Et puis, il y a, heureusement, beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine. On est impliqués dans cette institut dans beaucoup de pôles. Il y a le pôle cas digital, qui évidemment est centré sur le numérique et ses usages. Il y a la fille, que certains connaissent. Il y a donc Bernard Stiegler, qui a créé Arts et Industrialistes, il aurait voulu être avec nous ce soir. Il a écrit aussi un superbe article sur l'automatisation et les liens entre l'automatisation et l'évolution de la psyché. Vous verrez, c'est assez passionnant, un peu hard, mais c'est assez passionnant aussi. Et donc, on a cet environnement très riche qui nous permet de travailler. Vous avez compris que la société numérique, la méthode en fausse numérique, c'est aussi le réseau, c'est aussi le travail ouvert. Et on va bien imaginer que l'un d'entre nous, aussi puissant ayant beaucoup de choses à dire, avait été seul devant vous pendant une heure et demie, il serait beaucoup moins intéressant. On aurait raté un tas de choses. Donc, ce style de perspective ouvert, en même temps enraciné dans l'histoire, parce qu'une métamorphose, elle ne supprime pas ce qui s'est passé. Elle ajoute une nouvelle couche, une nouvelle couche de potentiel. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, orientée vers la vision. C'est-à-dire que, je pense, et c'est une pratique assez courue, que beaucoup d'entreprises l'ont déjà compris, que c'est les visions qui transforment. C'est l'imaginaire ou les visions qui transforment. Donc, il faut aussi avoir de la vision si on veut traverser les chahuts du temps présent, comme on peut l'observer aujourd'hui. Donc, ce que l'on espère, c'est le lancement d'une dynamique prospective, productrice. Donc, vous avez ici le premier ouvrage, j'espère, d'une longue liste. Et disséminatrice. C'est pour ça qu'on vous a invité, on vous remercie vraiment d'être venu, parce qu'il faut que ces idées se propagent. Et on sait qu'il y a des modes de préparation, il y a des modes de diffusion qui peuvent être très rapides. Mais il faut faire attention entre la vitesse de diffusion et la conservation du message et de la connaissance. Et ça, c'est pour faire réfléchir Christine. Et donc, il faut arriver à ce que cette dissémination, quelque part, conserve, développe, enrichisse les messages. Donc, on va faire de la suite, on va continuer à approfondir ces thématiques qui pourraient presque toutes faire l'objet d'un livre. On va élargir les réseaux et les partenariats. Et donc, j'espère que, comme je disais, que ce livre aura une suite éditoriale riche, diversifiée, avec l'institut humilité des coms et ses partenaires amis sans lesquels on ne peut rien faire. Je vous remercie. Je voulais, parce que c'est un peu festif aussi ce soir, au nom des auteurs, remercier Francis de nous avoir regroupés, de nous avoir fait collaborer. Et je voulais remercier aussi Saline Melia, qui est là, des éditions interactives et de Gallimard, et Charlotte Gallimard, de nous avoir fait confiance dans ses aventures. Et évidemment, on compte sur vous pour faire connaître ce livre, parce que c'est un petit éditeur, Gallimard, il a des moyens très limités en promotion. Et donc, on compte sur vous, et salle 200, on va pouvoir boire un verre. Et vous pouvez acheter le livre aussi.